Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit ciné club, on va parler d'Amadeus de Milos Forman. Alors pourquoi parler actuellement d'Amadeus de Milos Forman ? Il n'y a pas d'actualité autour. Mais je l'ai revu avec plaisir, j'ai pris un pied en remattant ce film en Blu-ray. Et en fait, je l'ai revu après une interview de Christopher Nolan à la sortie d'Oppenheimer. Il expliquait que deux films avaient servi de référence pour l'écriture du scénario. Il y avait eu d'abord JFK pour la percussion des dialogues, les dialogues amènent de l'action pratiquement, amènent du rythme, amènent une dynamique. Et ils étaient aussi inspirés d'Amadeus pour la confrontation entre Oppenheimer et Lévi-Strauss. Et il est vrai que quand on revoit Amadeus de Milos Forman, on voit bien qu'il a servi de modèle. Puisqu'à travers les yeux d'un personnage, Salieri, on nous compte l'histoire de Mozart. Salieri, personnage qui a vraiment existé et qui était dans l'ombre de Mozart dans le film. Alors voilà, le film raconte l'histoire de Salieri vieillissant, un peu fou, qui essaie de se suicider, se rate, est envoyé dans un asile. Alors là, ce n'est pas l'asile psychiatrique, c'est l'asile de fou. Et il est confessé par un jeune curé et il va raconter son histoire, il va raconter sa passion de Mozart. Et du coup, Forman, Milos Forman, fait ce qu'on pourrait dire, une réflexion sur la différence qu'il y a entre le talent et le génie. Le génie, c'est Amadeus. Le talent, c'est Salieri. Salieri, pardon. Le génie, c'est pour Salieri une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas forcément inné, mais lui, malheureusement, il est privé de ça. Il va devenir jaloux et il va tout faire pour que Amadeus ne perce pas. Alors, ce n'est pas vraiment un biopic, tout n'est pas forcément vrai dans le film. C'est une variation, c'est une vision presque, un thriller. Il y a un côté, oui, est-ce que Salieri va arriver à ses fins ? Bien sûr. Est-ce que Salieri va arriver à tuer presque Mozart ? Voilà. Donc ça, c'est le pitch. Et donc, on n'est pas dans le biopic traditionnel. On est dans ce que j'appellerais, oui, une fugue, une variation. Je cherche un adjectif musical pour raconter ça. Ça donne un film merveilleux. Ça donne un film où Forman, alors il a les moyens, il peut s'amuser avec les costumes, avec les décors. Il peut s'amuser à faire des mises en scène de spectacles qui donnent envie d'aller voir n'importe quel opéra. Il donne envie d'écouter la musique de Mozart. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'écouter la musique de Salieri à la fin du film. On est malheureusement en empathie avec Mozart, pardon, je vais dire Molière, avec Mozart et jamais avec Salieri. Pour une raison. Et pourtant, Mozart n'est pas vu dans le film comme quelqu'un d'absolument irréprochable. C'est un être vulgaire, qui aime les femmes, qui pète. C'est un être qui n'a pas les convenances. C'est quelqu'un qui sait qu'il a du génie, qui aime bien enfoncer ses adversaires compositeurs. Donc, tout ceci est montré de manière formidablement par Milos Forman. Il faut dire que le scénario de Peter Schaeffer est un modèle de genre. Je crois que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Je n'ai jamais su si c'est Amadeus, c'était avant tout une pièce de théâtre, ou c'est devenu une pièce de théâtre après le film. Je ne sais pas, mais je crois que c'est une pièce de théâtre. En tout cas, c'est un bonheur absolu. Les deux acteurs, Tom Hulse qui joue Molière, Mozart, j'en ai marre de dire des bêtises, Mozart est absolument irrésistible. Il caboutine, mais il caboutine avec talent. Et puis, face à lui, il y a Efer Murray-Abraham. Alors, Efer Murray-Abraham, vous l'avez vu dans des tas de films en second rôle. C'est la seule fois qu'il a un vrai grand rôle. Efer Murray-Abraham, il joue dans Scarface, il joue dans Le Nom de la Rose. Il a une tête pas possible. Et dans son personnage de Salieri, il est top. Et puis, il y a plein de second rôle qu'on retrouve qui fait partie de l'univers de Milos Forman comme Jeffrey Jones, Vincent Scavielli. Voilà, c'est du bonheur. Regardez le directeur Cuss, parce que les scènes manquantes étaient vraiment importantes. Elle n'est pas inutile. Et puis, voilà, c'est du bonheur du vrai cinéma.